Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle météo des marchés lors de laquelle nous allons faire une courte rétrospective des marchés des grains des dernières semaines et dans laquelle nous allons aborder les points importants pour les opérateurs. Le maître mot a été volatilité. En effet les amplitudes de marché ont été très importantes et les variations ont été extrêmement brutales tant à la hausse qu'à la baisse. A titre d'exemple, le 24 janvier le colza a perdu 29,75€ et le 31 janvier le blé et le maïs ont respectivement cédé 14,50€ et 10,25€. Différentes raisons à cela. Tout d'abord la présence des marchés financiers ont amplifié les mouvements de marché. Ensuite les escalades et les tensions géopolitiques entre la Russie et l'Ukraine n'ont fait qu'accroître et modifier les variations sur les marchés des grains. On constate notamment que certains opérateurs ont joué la prime de risque. Des tensions géopolitiques dans ce territoire pourraient impliquer des difficultés d'approvisionnement du maïs en Europe et du blé sur la scène internationale. Enfin on constate un alourdissement des bilans sur le blé et sur le maïs notamment du fait des baisses des importations de la Chine et également de la hausse des stocks d'éthanol. Les tensions géopolitiques restent toujours en toile de fond. Néanmoins les opérateurs tendent à recentrer leurs intérêts et leurs préoccupations sur les conditions météo sur le continent américain. Aux Etats-Unis le déficit hydrique dans les plaines marque les esprits et les conditions de culture de blé ne cessent de se dégrader. En Argentine le manque de précipitations dans certaines régions ont d'ores et déjà dégradé les conditions de culture et les perspectives de production tant en maïs qu'en soja. Au Brésil, tout comme en Argentine, certains analystes révisent leurs perspectives de production en soja et notamment sur la première récolte de maïs. Toutefois, il est peut-être encore trop tôt pour craindre pour la deuxième récolte, la safrinia. Les inquiétudes quant à la compétitivité et au débouché du blé français grandissent. L'Algérie, partenaire commercial historique de la France, a aboudé par deux fois lors de ces deux derniers appels d'offres, le blé français. Pour ce qui est de la Chine, opérateurs, grands importateurs de blé français notamment, commencent à diminuer sa dynamique d'importation. Enfin, la compétitivité et l'agressivité des blés russes et la parité Euro-DLR pénalisent davantage le blé français. Si bien que certains analystes commencent à s'inquiéter et à douter de la capacité de la France, a exporté ses 9 millions de tonnes vers les pays tiers d'ici la fin de la campagne. Sans facteur exogène, le blé français pourrait revenir sur les niveaux de 250 euros. A l'inverse, si des tensions géopolitiques réapparaissaient ou les conditions météo aux Etats-Unis ou en Amérique latine s'aggravaient, cela pourrait permettre au blé de rejoindre les 280 euros. Le soja a connu un rallye haussier et a atteint les 16 dollars. Cela a été soutenu notamment par l'évolution de l'huile de palme sur Kuala Lumpur ainsi que le pétrole qui a retrouvé ses niveaux de 2014 au-delà des 90 dollars. Pour ce qui est du colza, la même dynamique a été observée sur la nouvelle campagne. En revanche, l'ancienne campagne n'a pas réussi à avoir la même dynamique et a céder sous la barre des 700 euros. La météo en Amérique du Sud, en hémisphère nord, les tensions géopolitiques, les importations de la Chine ainsi que les assolements seront autant d'éléments à suivre pour les prochaines semaines. Nous vous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle météo des marchés.